Monceau Hollande a donc accepté cette démission et je vais vous lire le communiqué de l'Elysée qui tombe à l'instant. Emmanuel Macron, ministre de l'Economie et de l'Industrie, a présenté aujourd'hui cette démission pour, et c'est cela qui est important, la raison de cette démission selon l'Elysée, pour se consacrer entièrement à son mouvement politique. Le chef de l'État l'a remercié pour l'action conduite au ministère de l'Économie depuis août 2014 et il y a un ajout, une surprise, le départ d'un autre ministre, celui de Georges Polangevin, la ministre des Outre-mer qui annonce par la même occasion qu'elle quitte le gouvernement pour des raisons personnelles. Deux départs donc, mais celui que l'on retiendra ce soir, c'est bien sûr celui d'Emmanuel Macron. Il est remplacé sur proposition du Premier ministre par Michel Sapin, l'actuel ministre des Finances, locataire du troisième étage à Bercy, il devient ministre de l'Économie et des Finances. Michel Sapin, très proche du chef de l'État, un ami de toujours. C'est donc lui, le fidèle d'entre les fidèles, qui remplace Emmanuel Macron après sa démission qui a donc été acceptée par François Hollande aujourd'hui. Merci. Merci.